M. Ruet, peut-être juste avant de commencer pour parler des travaux, pourriez-vous nous dire à quoi sert un centre de distribution? En fait, ici, c'est un centre de transformation de l'électricité, donc l'électricité à haute tension qui arrive des lignes de transport, qui arrive de nos barrages dans le nord, par exemple, ou sur la Côte-Nord, qui arrive ici, dans ce centre de transformation. On transforme l'énergie à moyenne tension pour être en mesure de l'envoyer dans notre système de distribution qui alimente, en fait, les maisons, les commerces du secteur. On regarde maintenant le poste actuel. Est-ce que c'est un poste d'assez grande importance ou c'est un poste qui est important pour la ligne ici? Oui, tout à fait. C'est un poste important pour la grande région ici. Ça alimente les municipalités, justement, de Saint-Anne-de-Beaupré, de Beaupré, de Château-Rucher, de Saint-Joachim et de Saint-Fériole-les-Neiges. Donc, c'est quand même, oui, un poste important dans la région pour l'alimentation d'électricité. Et c'est pour ça, donc, qu'on effectue des travaux depuis l'année dernière. On a effectué l'année dernière la phase 1 des travaux. Et depuis la fin mars, eh bien, la phase 2 est débutée. Elle devrait se terminer, là, en décembre prochain. Essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on agrandit le poste pour assurer la pérennité du poste, aussi la qualité du service électrique. Donc, on modifie les équipements qui sont en fin de vie utiles. On les change. Tout ça, justement, pour s'assurer que les gens du secteur aient une qualité de service électrique. C'est un poste de 69,25 kV. Donc, quand même d'importance. Et comme je vous disais, on effectue ces travaux-là, des travaux essentiellement d'entretien et d'agrandissement. Et ces travaux-là, au niveau des infrastructures, est-ce que c'est davantage souterraine ou c'est encore du matériel qu'on va avoir à la surface? Comme je vous disais, on change les équipements qui sont en surface. Et aussi, on a effectué des travaux souterrains, surtout l'an dernier, tout près du poste. Est-ce qu'il va y avoir des impacts pour les gens qui sont autour du poste? Effectivement, ce type de travaux-là, ça cause des impacts pour les gens qui résident dans le secteur. On sait, lors de la phase 1 de l'année dernière, il y a eu beaucoup de circulation, beaucoup d'entraves routières aussi qui ont été ressenties par les gens du milieu. On espère que cette année, donc, pour la phase 2, oui, il va y avoir encore des impacts, mais ces impacts-là seront en moindrie, notamment en ce qui a trait à la circulation. Donc, oui, il va y avoir des impacts, des entraves routières. On va, au moment opportun, mettre la signalisation en ce sens-là, mais on espère qu'ils vont être moins nombreux et moins longs pour la durée des travaux. Puis, évidemment, on effectue ces travaux-là en collaboration avec la municipalité de Saint-Anne-de-Beaupré. Donc, on communique avec la municipalité, on communique aussi avec les gens du secteur, les gens du milieu pour les informer de l'impact de ces travaux-là. On va aussi étendre de la bas poussière pendant l'été, sur notamment le chemin ici, pour éviter qu'il y ait de la poussière dans l'air pendant l'été. Une fois que les travaux vont être terminés en décembre prochain, soit en décembre ou soit au printemps prochain, eh bien, on va réparer tout ce qu'on a fait. On va remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant le début des travaux. Est-ce qu'on peut penser que le centre va doubler, le poste va doubler de superficie avec les travaux? Pas doubler de superficie, mais quand même, on va l'agrandir un peu, surtout de l'intérieur. Mais pour les résidents du secteur, je ne pense pas qu'il y ait de grands changements. Il va peut-être... En fait, je ne peux pas le dire. Honnêtement, je ne peux pas. Je réfléchis. Il n'y avait pas encore les données par rapport à ça, mais on peut penser peut-être de doubler éventuellement. Effectivement. Pour l'instant, je n'ai pas l'information, mais ce qu'on peut dire, c'est que oui, le poste va être agrandi sur les terrains d'Hydro-Québec et aussi, comme je vous disais tantôt, ajout d'équipements pour assurer la pérennité du service électrique ici. Donc, les principales raisons, c'est vraiment pour que ça puisse continuer. Est-ce qu'on prévoit que ça peut être pour un 20-30 ans, ces travaux-là? En général, oui, c'est des travaux qui sont bons, si on peut dire ça comme ça, pour plusieurs dizaines d'années. Donc, on espère que ça, au moins, comme je disais, le 25-30 ans, normalement. C'est sûr que parfois, il peut y avoir d'autres réparations, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Fait important aussi à rappeler aux citoyens du secteur, c'est que ces travaux-là ne vont pas entraîner d'interruption de services électriques. Donc, les gens n'auront pas d'interruption de leurs services électriques dû à la tenue de ces travaux-là. Les travaux, normalement, vont se tenir du lundi au vendredi entre 7 et 18 heures, à moins d'exception. Donc, tout ça, évidemment, pour un peu éviter d'avoir trop d'impact dans le milieu. Et au niveau, justement, comme vous disais, de l'incidence, quoi que ce soit, les gens vont amoindrir le tout. Est-ce que ça va être les communiqués qui vont venir d'Hydro-Québec ou c'est les gens de la Ville de Saint-Anne qui vont donner de l'information aux citoyens? En fait, nous, on produit des infos travaux qu'on distribue aux gens du secteur. On fournit également ces informations-là à la Ville, parfois dans les journaux locaux. Donc, les gens sont toujours informés et par la Ville et par Hydro-Québec de la tenue de ces travaux-là. D'ailleurs, il va y avoir au mois de mai prochain, le 26 mai plus précisément, ici au poste Saint-Anne-de-Beaupré, une journée porte ouverte. Ça va se dérouler entre 11 heures et 18 heures. Donc, on invite les gens du secteur, la population, à venir ici entre 11 heures et 18 heures au poste Saint-Anne-de-Beaupré. On va y avoir des gens d'Hydro-Québec pour un peu expliquer la nature des travaux, expliquer les impacts de ceux-ci. Vous parlez tantôt des territoires desservis. On passe de Châteauricher jusqu'à Saint-Joachim. Saint-Ide-des-Cadres va être un autre poste de distribution? Tout à fait. Il y a un autre poste de distribution, notamment tout près du Mont-Saint-Anne. Donc, on a plusieurs postes de distribution sur la côte de Beaupré et chacun des postes alimente différentes municipalités. J'avais une question, peut-être que vous n'avez pas encore toute l'information, mais est-ce qu'il y a d'autres postes qui auront à avoir ce type de rénovation dans les prochains temps? En fait, il y a toujours des postes chez Hydro-Québec qui ont ce type de rénovation-là partout sur le territoire. Dans le secteur ici, à court terme, non. C'était vraiment lui qui avait besoin d'amour, disons ça comme ça, qui avait besoin d'être remis à niveau, comme je vous disais, pour assurer la qualité du service électrique et répondre à l'augmentation en demande. Parce qu'un peu partout au Québec, il y a une augmentation de la demande en électricité, donc il faut améliorer nos équipements pour répondre à cette demande-là. Mais non, à court terme, dans le secteur, c'est lui qui va être à réparer. Est-ce que dans les prochaines années, il y en aura d'autres? Peut-être, c'est à vérifier. Merci beaucoup, M. Rouet. Donc, merci des précisions. Merci.